Bonjour amis fidèles internautes Sénégal 7, ravis de nous retrouver dans votre nouveau numéro d'entretien spécial. Comme nous nous avons dit, nous sommes sous l'évolution d'actualité, mais bien évidemment, nous avons un réel plaisir de nous présenter Sénégalais dans le monde entier. Il peut être un ténor sur la presse sénégalaise, mais aussi sur l'évolution de l'actualité, à chaque fois qu'il s'écute plus à lui, dire l'opinion et rappeler à l'ordre, mais aussi des points qui permettent de continuer à l'interpréter à ta guise. Donc, ce qui nous a dit, c'est qu'il y a un doyen, M. Mahmoud Ibrekan. Je crois qu'on va le présenter à ce qu'en lui, en même temps, il est le leader DMC, en même temps aussi, il est le PDG I-Media. Nekon, 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 directeur général I-Media. Donc, nous allons le faire, en tout cas, Sénégal A7, qui va vous faire donner votre parole. Oui, bien sûr. Je vais vous faire un doyen, je vais vous faire un doyen, qui va 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 vous faire un doyen. Sénégal A7, qui va vous faire un doyen, mais je vais vous faire un doyen, qui va vous faire un doyen, qui va vous faire un doyen, qui va vous faire un doyen. Je vais vous présenter comme un doyen, qui va vous faire un doyen. Je le reçois avec beaucoup d'humilité. Donc, vraiment, je vous féliciter, parce que plus de 2 millions d'abonnés, quand même, il fallait le faire, et vous le faites. Et je vous souhaite, c'est que vous avez beaucoup de plus avancé. Vous êtes un homme et vous êtes un homme et vous êtes un homme très bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Nous allons aller directement dans le vif du sujet. Nous l'avons tombé sur ce que vous savez. Cette journée a été décréter une journée sans presse. Nous l'avons beaucoup observé sur la presse. Nous l'avons préféré continuer de travailler mais la majorité peut nous parler de cette journée. Nous voulons venir d'abord. Ce que vous savez, c'est l'ossature. C'est la forme du front. Peut-être qu'ils ont ignoré exactement ce que nous devons décréter cette journée. Je vous remercie, c'est une journée sans presse. Je suis dans mon avis et dans les éléments qui peuvent nous utiliser de notre vie. Nous pouvons nous utiliser de notre vie et de notre vie. Nous pouvons nous dire que c'est une réussite. C'est parce qu'on observe la journée sans presse. C'est pour cela qu'on doit le faire. C'est parce qu'un acteur des médias, même si quelqu'un a une fille, c'est un acteur politique. En tant qu'acteur politique, je pense qu'il n'y a pas d'acteur politique. C'est parce qu'il n'y a pas d'acteur politique. Il 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 n'y a pas d'acturité qu'il n'y a pas du temps. Il n'y a pas d'acteur. Il n'y a pas d'acteur technique. c'est la liberté d'expression donc c'est ce qu'on doit faire c'est ce que j'ai vu dans l'autre côté acteur de la presse un autre acteur politique et un autre citoyen citoyen tout simplement c'est ce qu'on a fait et c'est ce qu'on a fait d'accord aujourd'hui dans la journée sans presse on a vu aussi des doléances dans les postures et les autres comme quoi peut-être le patron de presse a observé une journée sans presse pour réussir pourquoi pas nous attendons une journée et nous attendons la précarité par exemple il y a des journalistes ou des techniciens il y a des contrats il n'y a pas de paiement il n'y a pas de paiement donc il y a beaucoup de problématiques peut-être on peut tenir compte pour qu'on puisse travailler dans les règles de l'art c'est vrai je veux Lalla c'est tout pour que tu sais qu'elle doit travailler pour qu'elle doit ébouiller pour qu'elle compte pour qu'elle doit une protége pour qu'elle doit de la retraite pour que les combats personne ne demande qu'il y a des accidents de travail par exemple les caisses de sécurité sociale ou si vous êtes une femme ou si vous êtes dans la situation ou si vous êtes dans la maison ou si vous êtes dans la maison tout ce sont les caisses de sécurité sociale qui sont en place et pour les impôts il y a aussi un débat qu'on doit faire effectivement l'impôt c'est le centre tout le monde est d'accord d'ailleurs il n'y a pas de citoyens j'ai pris l'entreprise surtout si on parle si on parle si on parle d'impôt sur le revenu ou de collecte TVA je ne l'ai pas ce qui est c'est que l'entreprise de presse c'est que si on parle c'est qu'on parle c'est qu'on parle parce que il n'y a pas des ressources qui permettent de respecter les engagements et cela nous avons dit Dieu pour nous parler de la c'est que ce n'est pas une entreprise c'est que je suis pour moi je suis à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin des entreprises de presse alors que je n'ai pas un exemple c'est que Woodside c'est à la fin c'est qu'il y a toutes les entreprises de presse du Sénégal parce qu'il y a des enfants et pourtant nous devons poursuivre l'affaire d'impôt 41 767 millions et nous sommes avocats nous devons poursuivre ainsi de suite ainsi de suite donc pour moi la situation c'est que si tu es un homme n'a pas de une vision qu'elle c'est une vision qui doit être pour voir ce qui est pour qui est d'un homme qui est un homme mais à chaque fois que les problèmes se sont en parler de le régime qui est de l'affaire de l'amnistie fiscale il ne faut vraiment la fin de cela nous pouvons le comprendre d'autant plus que même cela nous avons dit l'amnistie fiscale effectivement les acteurs des médias ne sont pas des solutions la solution c'est c'est la solution c'est la proposition c'est quelle fiscalité qui est adaptée à l'économie de la presse le code de la publicité c'est qu'on doit regarder c'est qu'on doit les journalistes et les reporters c'est ça c'est qu'on doit organiser les assises de la presse c'est c'est le syndicat de la presse un syndicat défend les intérêts matérielles et moraux de ses membres c'est 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 le patronat de la presse et la convention des jeunes reporters et la et les associations ou organisations fétières qui sont et ont les acteurs Il y a des acteurs de la presse qui ont apprécié à l'assaisie. Je l'ai vu d'ailleurs, le président de la commission scientifique et le président de la commission scientifique devraient parler des fans de Sénégalais pour voir les résultats qui sont appréciés. Parce qu'il y aura un rapport qui va être publié et les différents acteurs de l'avancement et de manière générale les métiers des médias devraient l'assainérer dans le cadre de la formation ou le payeur et le contrat. Par exemple, le contrat de l'A4 est un contrat de l'avancement ou le contrat de l'avancement ou le contrat de l'avancement ou le contrat de l'avancement et la convention interprofessionnelle. Mais la convention collective n'a pas été dénoncée. A juste raison. Parce que la convention depuis 1992 elle a été évoquée par des fiches. Et il y a des fiches. Le contrat de l'avancement et le contrat de l'avancement avec des fiches et il a été évoqué avec des fiches. Il y a des fiches. Il y a des fiches. Les fiches. Et puis, nous avons été évoqué avec des fiches. Depuis 1992 nous devraient les fiches. Et nous devrais les fiches. Et nous devons les fiches. nous sommes mieux que la convention collective mais mais toujours aussi dans ces entreprises de presse y respecter amna aïe djafe djafe sans que yang me présenter comme qui ancien directeur général immédiat actionnaire la titi qui entreprise bobe tout le monde sait moui que moui immédiat moui y en a une entreprise de presse effectivement amna aïe djafe djafe liguei kadhi amna niu sohla niu warko niu warko niu warko niu warko niu warko niu warko niu hamene aussi doulo hamene teni aussi defu situation la bo hamene teni defi moussanec non c'est une situation qui a évolué à moine un moment kheina les choses fonctionnaient normalement moui am un moment effectivement entreprise y commence et am aïe tolof tolof liguei kadhii dit co ressentir moui journaliste bi hum moui teng donations bi puis animateur bi puis commercial bi ni hamene tini nite influ i indica paundy ca google chickyичего ta bob da amma aïe djafi depreci Itu bénéfait blhabaier gadiyyy ntti Je pense que l'entreprise de presse doit régler les problèmes sans l'Etat. Même si quelqu'un doit regarder le modèle économique, Je pense que c'est ce que nous devons faire avec Gafami. Nous devons bénéficier de la manne financière que Gafami. C'est ce que l'entreprise peut organiser et doit organiser, Mais si l'Etat n'est pas capable de profiter comme nous devons. Si vous allez à la France ou aux Etats-Unis, Aujourd'hui, les médias ont des ressources, Elles ont des ressources, Elles ont des pétrole et le gaz. Mais l'Etat a ce que nous devons faire, C'est que l'Union Européenne. C'est ce que nous devons voter sur les lois, Parce que vous êtes sur Google, Amazon, Facebook, Ce que vous faites n'est pas possible. Vous n'avez pas beaucoup de choses. Ce sont les médias. Je rêve de cela. Plutôt que l'Etat ne s'est contenté. Il s'agit d'appliquer une TVA numérique. C'est ce que vous voyez. La TVA numérique, Elle doit faire du monde en plus. Si vous êtes sur le monde en plus, Que vous allez d'appliquer une TVA numérique. Il faudrait que cela nous permettait l'évoluer au modèle économique. C'est le moins à mal. Notre pays, Il faut que vous travaillez à ce qu'on s'est entendue. Parce qu'ils appliquent un TVA numérique. Mais qu'il ne devait pas changer le moment. Nous devons aller pour l'État. Vous devriez pouvoir aller à l'économie. C'est ce que nous devons faire? Sans se suivre, Il ne peut pas aller à l'entreprise. Ce qui est fait, l'entreprise a le plus grand. Justement, il y a la possibilité d'avoir l'impôt, le salaire, et l'obligation d'une entreprise. Effectivement. Alors, l'état qui vous parle, c'est tout simplement. Nous avons vu peut-être différents postes. Il y a une solution pour que vous avez une solution. Alors, est-ce que vous entamez une procédure de médiation entre vous, les acteurs de la presse, ou bien les entreprises de la presse, avec l'état du Sénégal? Peut-être que le ministre de la Communication, il a sorti souvent. Espérons que peut-être qu'ils vont arriver. Mais, est-ce que vous avez une médiation pour trouver une solution face à cette crise? Oui, je l'ai vu. Je vous en prie de la raison. Je vous remercie, et je vous en prie. Il faut que vous nous en prie, et je vous en prie. Le moment, il faut que vous en prie. Même les gens, qui se font régler, les gens qui sont difficiles. C'est pour cela que tout en respectant il y a des critiques qui ont fait dans la presse au Sénégal la presse au Sénégal est encore là et il y a quelqu'un de très bien ils ont fait ça si on a fait ça si on a fait ça il y a le phénomène des réseaux sociaux qui a libéré davantage la parole si on a fait ça obligé les médias de regarder comment ils traiter l'information tout en sachant que qui doit collecter traiter et diffuser maintenant l'information c'est tout le monde qui est journaliste donc l'état si on a vu l'état je ne sais pas le président de la république parfois le premier ministre il dit d'une certaine façon dans la presse il dit peut-être qu'ils ne l'expliquent quelque part il y a quelque chose qui ne va pas dans leur façon de concevoir d'abord leur responsabilité parce qu'il y a une déformation professionnelle l'inspecteur des impôts et domaine l'impôt c'est tout l'impôt c'est tout est-ce qu'il n'y a pas c'est tout est-ce qu'il n'y a pas c'est tout non non pour moi justement le discours effectivement nous devons laisser certainement de part et d'autre mais aussi l'impôt nous sommes d'accord si la presse se sentira que ce que nous voulons est c'est nous 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 c'est 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 la mort dans l'âme moi j'en suis convaincu que Mamoudi Ibrekane dit que d'ailleurs la mère elle l'a dit qu'elle a 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 dit qu'elle il a dit qu'elle a dit qu'elle sentira рашanda qu'elle nous a dit qu'elle a donné honte pour recevoir l'opinion à témoins Donc pour aged il se qu'elle n'a n'oublie n'ici d'a ce Lalla, il n'y a pas de difficulté entreprise de presse, il n'y a pas de baisse, mais chaque fois qu'il y a des problèmes, il y a des problèmes, et je trouve qu'il y a un aspect qui permet de faire la vérité dans sa totalité, parce que le problème n'est pas seulement l'impôt, mais si tu as dit que les contrats, je ne les suspends. Mais il prend les mots, les conventions. Les conventions, je les suspends, et qui a pris la décision de suspendre, c'est-à-dire un directeur général, un ministre qui signe, tu as dit, tu as dit, tu as dit, je ne l'arrête, mais ce n'est pas parce que le ministre est là, tu as dit, tu prends une décision unilatérale, parce que la continuité de l'État, la signature de l'État, on doit même aller au-delà, parce qu'en tant qu'acteur politique, j'essaie toujours d'aller au-delà de la question uniquement de la presse, parce qu'il y a beaucoup de décisions unilatérales, il y a beaucoup de décisions unilatérales, l'État du Sénégal a pris avec le nouveau régime, si on a pris toutes les garanties, d'abord, il y a les garanties juridiques, il y a les garanties également au plan même diplomatique. Si on a pris un contrat avec un État, un signal tel, ou une société qui a un don, avec un État qui a un partenaire, je prends l'exemple de l'Arabie Saoudite, le contrat, par exemple, à quoi, Pao, vous le suivez ? L'Arabie Saoudite, c'est ce qui a pesé sur l'économie, ce qui a toujours été créé au Sénégal depuis qu'on a créé, par exemple, la Banque Islamique de Développement, depuis 1973. C'est 4 milliards de dollars. 4 milliards de dollars, c'est 2 400 milliards de francs CFA. C'est un aspect réglé. Plus maintenant, tu as pris que l'Arabie Saoudite, à travers la BID, la Banque Islamique de Développement, ou la BADAYA, l'Arabie Saoudite, participe au financement de l'autoroute Dakar-Saint-Louis. Donc, pour moi, l'autorité, c'est qu'ils sont venus avec une volonté, comme nous l'avons dit, de rupture, de souverainisme, tout ça, c'est très bien. Il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de souveraineté, mais on sait aussi qu'il n'y a pas de respecter l'État de droit. L'État de droit, c'est qu'on est soumis aux droits, à commencer par l'État lui-même, qui doit être également soumis aux droits. Donc, on respecte le droit du presse. Le presse aussi, il y a des devoirs, il respecte le presse. Il y a des devoirs, il faut repartir sur de nouvelles bases, parce que la presse, quoi qu'on dise, la presse est très importante dans un pays. Pour la démocratie, pour aussi guenoyer les gens, pour aussi, justement, conscientiser les masses. Imagine par exemple, la pandémie de la COVID-19, quand on a eu un embassé, il n'y a pas de médias qui ont de sensibiliser les gens. Parce que les médias, n'oublions pas, c'est que les masses médias. Finis, d'aller à travers tout le pays et au-delà, quand même, il y a des choses, il devrait être négligé. En tout cas, c'est important. Donc, voilà, nous avons dit que les points, carrément, il y a un peu. Je veux juste nous rebondir sur les derniers points, sur le sujet. Il y a, en tant qu'ancien directeur général immédiat, qui a eu un problème de justice à l'amonde, se dégâter avec un leader, qui a eu lieu d'être à Abdoulaye Silla, qui a eu des plaintes, qui a eu des accusations. Oui, je sais qu'il y a des questions, qui a eu lieu d'apporter des plaintes par rapport aux plaintes. Oui, moi, effectivement, Lalla, comme tu l'as vu et que tu l'as vu, moi, je l'ai vu que M. Silla a fait une porte des plaintes. Quand je l'ai vu, d'ailleurs, il y a eu une femme, une femme, une femme, parce que j'étais dans cette situation où je ne pouvais pas réagir comme ça, du tac au tac. J'ai eu une femme, surtout dans ma propre famille. Je l'ai vu et 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 je l'ai vu. Je l'ai vu et 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 je l'ai vu Je n'ai qu'un autre exemple pour le faire. Walf Fadjiri, c'est ce qu'on a fait. Il n'y a personne qui m'écoute. Moi, j'étais Walf Fadjiri FM. Et je peux dire que notre génération, si Walf a fait ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Comme Tijan Kasey, Usainu Gaye, Seydou Sal, Abou Abel Tiam, Momo Dundiaï, et Tijan Média et Sidi Lamine. Comme ça, il y a un score qui est le nom de Mambé, Mbaye Sid Mbaye, Abdurahman Kamara, Jean May et Seydou Bialnè, Yann Léyeram. Dans ce cadre, notre génération a dit que Walf est un empire médiatique de Tijan. C'est très bien. Un autre exemple, c'est le groupe Futur Média. Il y a un empire médiatique de Tijan. Un leader parmi les leaders des médias. Je ne dis pas seulement au Sénégal, mais au-delà. Il a été RFM pendant presque dix ans. Il a été directeur général pendant six ans. Il a été un succès médiatique. C'est le groupe de Tijan. Aujourd'hui, les deux de ces générations, ont été réunis de la maison immédiatement. Alassane Samba Diop, Mbaye Dundiaï, Mboubakar Diallo, Antoine, Khalifa. Tout ce qu'il y a, les autres et les enfants, qui ont été réunis dans un contexte difficile. Il y a un éventail immédiatement. Il n'y a pas de réalité médiatique. Il y a des choses qui ont été réunis. Il y a des choses qui ont été réunis. Il y a des choses qui ont été réunis. Il n'y a pas de l'entendre. Il y a des choses qui ont été réunis. immédiat 25% l'âme face à nyata pour dire les 100% 75% madame nous les professionnels niente il moutou d'où niente il plus man mais action du tac ou dougoutis détaillé parce que je veux m'aider des informations quand même confidentielle encore que lui bouffait qu'entend de va diapé bon pomme homme d'affaires et non homme des affaires comme mou koi wawé il aurait dû se garder de guéné y enne information et pour mansak teigui de fa perdre toute sa crédibilité en le faisant parce que bon n'est que tu business non seulement au sénégal et à l'étranger n'a wonek harkana me ne yo ou entreprise n'est que aï diapé diapé ou allah bo à mes problèmes accès associés l'épaule a maintenir information confidentielle d'encore sani timbert ça veut dire que à moulou ben de crédibilité nini warnais de moite d'abord de propriétaire ou immédiat n'y a telle bia dier rafo parce que bougou m franchement effectivement du goutti viennent d'être avoués n'y a telle bignette lb mon monsieur silla de feu donne préparé d'une opération d'une que niveau et opéa opéa pour manam tec l'homme du groupe immédiat do mou guis est ni noug decided niût re combines de la totale Si le soleil est de l'argent, il faut le prendre. Si le soleil est de l'argent, il faut le prendre. Si le soleil est de l'argent, il faut le faire. Il faut le financer. Il faut le faire ceci, ceci, cela. D'abord, je pense que nous ne sommes pas là-dedans. Et je pense que tout le monde est aujourd'hui, le journaliste de Réau au Sénégal, il faut le faire et le faire. Donc, cela a échoué. Je pense que M. Silla est sous l'emprise de certains qui veut régler des comptes politiques. M. Brakane est un acteur politique. Il ne l'a pas dit, mais c'est un acteur politique. Il est un candidat. Il est dans le parrainage. Aujourd'hui, il n'a pas besoin de donner des gages. Et je sais la raison. C'est ce qu'on a dit. Il y a une plainte qui nous dépose. Il y a une plainte qui nous dépose. Mais je dois préciser qu'au moment où je parle, pour te dire que la porte-presse est la plus forte. Certainement, la plainte qui est morte. Certainement, ils nous expliquent pourquoi. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Je ne veux pas en détail. Parce que aujourd'hui, il y a un acteur qui a le pouvoir, l'autorité et l'habilitation. Il s'agit au nom du groupe immédiat. Surtout concernant les détails. D'après ce que je disais, il y a eu une question de l'actionnaire. Mais il y a deux ans. Il s'agit d'une question de la plainte. L'homme est une question de la plainte. C'est ce qu'il s'agit de la cible. politique, comme je l'ai dit depuis le début, en tant que leader DMC, nous sommes en train de dissoudre l'Assemblée Nationale. Est-ce que vous avez une solution? Oui, non, naturellement, parce que en réalité, nous sommes en train de dissoudre l'Assemblée. Quand nous avons fait l'élection législative, nous avons installé des députés, nous avons installé la législature comme nous l'avons dit, il y a dans notre charte constitution, charte ney-réou, c'est comme nous l'avons dit, notre constitution a dit, tant que la législature n'a pas de 2 ans, personne ne peut le dissoudre. Maintenant, il y a 2 ans, parce que le 12 septembre, nous avons installé certainement à partir du 13 septembre, nous pouvons dissoudre l'Assemblée à tout moment. Et nous avons vu effectivement, que le Président de la République saisirait le Conseil constitutionnel pour l'électionner leurs enfants quand nous pouvons dissoudre. Et c'est ce que nous avons fait, le Conseil constitutionnel, c'est ce qu'on va dire. C'est ce que nous comprenons, tout ce que nous connaissons sur le droit et sur l'expérience également, parce qu'il y a aussi des débats, dissolutions, motions de censure, et les autres, nous pouvons dissoudre l'Assemblée nationale tant que dire. Donc, ce que je veux dire, en tant qu'acteur, je me dis, nous devons parer à toutes les éventualités. parce que maintenant, le Président, il faut cacher son jeu, bon, politique aussi, c'est ce qu'on va dire. Est-ce qu'il faut dissoudre ? Il y a un signal, mais si on a pensé, le Président Aboulayeouad c'est un homme nuancé. Vous tournez à droite, vous clignotez à droite, vous clignotez à gauche. Et aussi, une arme que le Président a, c'est le référendum. parce qu'il y a des réformes, des lois, qui ont 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 des lois, et qui ont des lois. Soit, l'Assemblée, il y a des élections, qui ont des majorités, qui ont des lois, comme nous le disons, majorités qualifiées, et moi, je pense que ça, nous n'allons pas. parce que quand même, il y a beaucoup de choses, qui ont des lois, les Sénégalais, ils ne suivent plus, ils ne suivent pas, en tout cas, et ils ne voient pas, une vision claire, du régime, du BESB, plus maintenant, l'opposition, il doit être organisé, pour avoir un programme, de gouvernement, parce que, si on continue, on finira par, tout simplement, comprendre que, de nous télés, pour continuer, donc, il peut être dissolution, comme il peut être, référendum, mais, quel que soit alpha, je pense que, si on est un acteur politique, tu dois te préparer, à toutes les éventualités, et cela, nous, 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 en tant que demain, c'est maintenant, au-delà de ça, avec également, nous, 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 parce qu'on a vu qu'on a fait des tournées et ainsi de suite. Tu n'as pas eu de collaboration ou d'engager avec lui dans le présidentiel. Depuis lors, nous voulions aussi venir à ce sujet. Est-ce que tu vas continuer à soutenir ? Est-ce que tu vas continuer la collaboration ? Ou est-ce que tu vas continuer la collaboration ? J'aimerais savoir quelle suite tu vas donner. J'aime bien le mot collaboration. Parce que soutenir, c'est de réduire les choses. Pour moi, c'est une collaboration avec l'alliance. Parce que si nous pensons que l'ancien premier ministre Amadouba est candidat à l'élection présidentielle. Demain, c'est maintenant qu'il n'y a pas d'attention à lui. Il n'y a pas d'attention à l'appareil du parti. Il n'y a pas d'attention à l'élection présidentielle. Il faut que… Nous avons capté sa candidature. C'était une grande candidature. Nous sommes captés que lorsque tu es le président de la République, Au Sénégal, il y aura des expériences pour travailler très bien et l'avancement. C'est ce qu'on considère par rapport à la personnalité d'Amadou Ba, à l'âge et à l'expérience. Nous sommes donc en alliance. En effet, le président Amadou Ba a fait un déplacement pour venir jusqu'au siège. Il n'y a qu'un candidat qui remercie aussi. Il n'y a qu'un candidat qui a été déplaçant. Il n'y a qu'un candidat qui a été déplaçant. Il n'y a qu'un candidat qui a été déplaçant. Il n'y a qu'un candidat qui a été déplaçant. Il n'y a qu'un candidat qui a été déplaçant. Il n'y a qu'un candidat qui a été déplaçant. Il n'y a qu'un candidat qui a été déplaçant. Il n'y a qu'un candidat qui a été déplaçant. Il n'y a qu'un candidat qui a été déplaçant. Il n'y a qu'un candidat qui a été débaçant. Est-ce que je préfère ça ou je propose ça? Est-ce que vous pouvez vous attendre? Absolument. Oui, mais c'est ce que je veux dire. Depuis que nous avons commencé à parler, nous avons vu des attaques personnelles ou des débats crypto-personnels. En tout cas, c'est moi-même. Effectivement, moi, je pense que ce qui est le plus important dans les réseaux, c'est-à-dire qu'il y a des débats de fond, des débats de fond, des débats de l'ascense. Souvent, des attaques en dessous de la ceinture peuvent les voir dans le champ politique. Moi, je leur demande d'accord. Je n'ai pas d'accord. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ça. Ils ne sont pas d'accord avec ça. Ils ne sont pas d'accord avec ça. Ils ne sont pas d'arguments. Moi, je vais vous donner un missal sur notre vision. Lalla, nous sommes venus en tant que demain et maintenant. L'engagement politique, c'est-à-dire que Lalla, c'est la citoyenneté. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'un engagement politique, c'est-à-dire que Lalla, c'est l'identité. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas d'accord avec nous, les Sénégalais. Nous sommes, au Sénégal, si vous le jugez, vous le jugez à partir de 1960. Nous sommes des histoires, les histoires, les histoires, les histoires, les histoires, les histoires, pour nous connaître notre identité. Mais c'est-à-dire qu'il y a une co-construction. Parce que nous sommes des histoires, nous sommes des histoires, nous sommes des histoires, mais il y a des histoires. Ce qui est, c'est le tabac. Mon amour et le camarade, c'est le tabac. Souvent, quand ils parlent, je suis un grand, j'ai fait une brique, je ne sais pas, c'est le tabac. Donc, tu sais, le tabac, c'est le tabac, c'est le tabac. Si on doit critiquer, c'est le tabac. J'ai donné un exemple. Quand on parle de l'assise de la justice, nous, demain, c'est maintenant, on va nous parler. Si on ne parle pas de justice, pas de la justice de l'autre. On va nous parler de l'institution. C'est vrai. Les Sénégalais, depuis des années, l'institution, ils ont fait des choses. L'assise nationale, ils l'ont fait. Et pourtant, les hommes de la politique, ils l'ont signé. J'ai entendu, l'assise nationale, c'est le premier ministre, l'ancien ministre, et les autres. Ils ont dit, le président de la république n'a jamais été. Il n'a jamais dit qu'un ou deux. c'est le premier ministre. on a dit, le débat sur les institutions, sur la justice, ça relève d'une vision étriquée. Nous l'avons dit. La preuve, aujourd'hui, la réforme de justice, nous voulons faire. Si nous voulons faire ce que nous voulons faire, ce qui est important, ce qui est bon, ce qui est bon, ce qui est bon, ce qui est bon, il faut que nous regardons aussi l'Assemblée nationale. nous devons le regarder, nous devons le regarder, nous devons le regarder, nous devons le regarder, nous devons le regarder. Il faut, nous devons regarder les pouvoirs du président de la république. C'est ce qui est bon. C'est ce qui est bon. Le journal ici, il ne l'a dit, que le président de la république est trop puissant, a trop de pouvoir. Il a dit, le premier ministre est trop faible. C'est ce qui est bon. C'est ce qui est bon. Si nous voulons faire ce débat sur la justice, nous devons faire ce débat sur les institutions. Nous avons créé parmi les recommandations sur l'assistance de la justice. Nous avons une haute autorité de la justice. Demain, c'est maintenant que nous devons faire une haute autorité de la justice. Il ne faut pas que ce que nous vivons dans notre vie pour impacter notre vision et notre vision. Et moi, j'ai l'impression que c'est ce qui est le problème. Nous avons dit, non, il faut créer une haute autorité de la république et de la démocratie. Démocratie. Je vais te donner un message. Le président Macky Sall de la justice nous avons tous vu par exemple, la décision a pris l'oncologue assemblée nationale pour faire l'élection. C'est ce que tu penses c'est que une haute autorité de la république et de la démocratie n'est-ce qu'on peut le saisir ou l'autosaisir directement ? Il faut aller voir ce qu'il y a tout le monde. Mais, Monsieur le président de la république, qu'est-ce qu'il doit la décision ? Il faut faire un argument mais nous sommes non, ce ne sont pas des arguments défendables. Il faut regarder la décision parce que ce n'est pas qu'il n'y a pas Mais, malgré tout, malgré les insuffisances, le conseil constitutionnel n'est pas le droit et le peuple sénégalais n'est pas le droit et le droit mais, on a de l'autre et on a de l'autre et on a dit qu'il n'y a pas de la décision et on a dit qu'il n'y a pas un certain mandat. Nous, c'est ce qu'on a fait Ce qu'on a fait C'est le prémis Amadouba, on va parler avec lui Dans les principes Parce qu'on ne peut pas dire Demain c'est maintenant Autonomie de pensée Autonomie d'action Co-construction C'est ce qu'on a fait C'est ce qu'on a fait C'est ce qu'on a fait C'est de créer un sentiment d'appropriation Mais c'est d'éviter aussi Un sentiment De destruction Si on a fait habiter les autres Je vais vous donner un message Je vais vous donner un message Maintenant J'ai fait un message Pour les membres On a fait un message Pour l'élevage Pour l'élevage Pour l'élevage On a parlé de la souveraineté Justement Souveraineté alimentaire Pour l'élevage Souveraineté alimentaire Pour l'élevage Sénégal Il dépense 60 milliards Pour l'élevage Pour l'élevage C'est ce qu'on a fait Nous sommes de Sénégal Effectivement La souveraineté Ça nous parle Et de ce point de vue Nous sommes en phase Avec l'actuel gouvernement Sur la question de la souveraineté Mais Quand on parle C'est un esprit Soit les gens Ils sont en danger Ou les animaux Ils sont en danger À l'élevage Quelles que soient les problèmes Ils ne sont pas pensés Parce qu'ils savent C'est un élevage C'est un élevage C'est une question. Nous avons vu le chamboulement du Conseil Supérieur à la Magistrature. Toutes les choses sont dans l'ordre normal. Toutes les choses sont dans une sanction. Je voudrais que vous ayez l'impression. Oui, je pense que j'ai beaucoup d'affectations et de nominations. Je vais leur faire un peu parce que je les ai dit. Je les ai dit. On a vu la justice ou la magistrature. Je les ai dit. Je les ai dit. Je les ai dit. Mais une bonne raison est à la hauteur humaine. parce que c'est que c'est le droit d'être c'est que c'est que c'est le droit d'être c'est que c'est le droit d'être c'est que c'est le droit d'être mais la justice est bien dans la société et personne ne l'a donné pour être à l'âge c'est le magistrat donc le magistrat du parquet avec la magistrature assise ou le juge du siège il y a des nominations il y a des nominations c'est bien c'est vraiment nous et moi je ne comprends pas parce que si on n'est pas du juge du pouvoir du pouvoir nous athé ou nous athé nous avons j'ai fait tous les gens ils écoutent ils n'ont pas ils ne le regardent avec des rapides même si ils n'ont pas ils n'ont pas ils n'ont pas les services ils ne l'ont pas le niveau du niveau de la hiérarchie judiciaire qui ne peut pas sénégalais mais l'outarde depuis 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 ça a eu affecté les gens qui peuvent avoir des sanctions parce qu'ils ne peuvent pas dire que les gens sont aussi des sanctions qui sont dans les pays ils ne sont pas dans les temps mais ils ne sont pas dans le Sénégal donc c'est ce qu'on a fait c'est qu'on doit arrêter parce que c'est dans la perception c'est dans la perception or il ne peut pas être pas dans le Sénégal il ne peut pas être pas dans le Sénégal si on est or je vais juste donner une mission les gens sont plus rapides les chutes de dents or ils sont plus rapides ils sont plus rapides les milliards et les milliards ce n'est pas dans le Sénégal et ce qui est désolant d'ailleurs il y a un gros problème avec les régions périphériques qui le plus a comme comme dans la région dans la région qui le plus est le grenier du Sénégal tu as pris le casamance la verte casamance encore que aujourd'hui on a perdu le casamance personne ne sait pas le plus il y a des manques qui pourissent plus maintenant ce malheur qui est tombé sur la tête c'est la rébellion pendant presque 42 ans c'est la rébellion comme je l'ai dit c'est la rébellion c'est la rébellion moi je me suis dit mais pour finalement casser tout ça les populations nous sommes qui affectent les gens de la terre et de la terre c'est la rébellion c'est la rébellion c'est la rébellion c'est la rébellion mais la population nous sommes de la terre donc l'autre n'est pas c'est la réellement c'est la réellement c'est la réellement tu as quand même de rappeler un principe qui est dans cette réelle qui est magistrale d'abord il y a un principe qui est le principe de l'inamovibilité tu sais ce qui est c'est la protection d'un juiz les juges contre les changements arbitraires par le pouvoir exécutif au cas où celui-ci serait insatisfait des jugements rendus par un juge autrement dit, au nom de ce principe les juges ne peuvent recevoir d'affectations nouvelles sans leur consentement même en cas d'avancement cette règle constitue l'une des traductions concrètes du principe d'indépendance de l'autorité judiciaire France par exemple, il parle d'autorité judiciaire chez nous on parle du pouvoir judiciaire mais je crois que l'article 90 de la constitution du Sénégal les juges ne sont soumis qu'à l'autorité de la loi dans l'exercice de leurs fonctions les magistrats du siège les magistrats du parquet les magistrats du siège sont inamovibles par opposition aux magistrats du parquet l'article 91 de la constitution le pouvoir judiciaire est gardien des droits et libertés définis par la constitution et la loi c'est la recommandation 13 des assises de la justice qui dit il faut renforcer l'indépendance du pouvoir judiciaire donc pour moi l'affectation est très important mais l'affectation si elle donne la sanction elle ne doit pas être sanctionnée ça ne veut pas dire que les magistrats ne doivent pas être sanctionnés mais si nous n'avons pas être sanctionné c'est l'inspection générale de l'administration de la justice il gage là nous devons ressaisir et il y a eu des magistrats qui du Sénégal qui a fait des fautes nous traduire les nous sanctionner les mais le pouvoir exécutif il ne doit pas être usé de ce pouvoir là mais surtout de sa présence au sein du conseil supérieur de la magistrature pour abuser de ce pouvoir il n'a pas été un débat le président de la république doit continuer à être au conseil supérieur de la magistrature magistrats à travers l'UMS nous devons être le plus le président de la république au conseil supérieur de la magistrature mais je pense le président Basiru Diomaye il n'a pas été à l'écoute de la politique il n'a pas été à l'écoute il n'a pas été à l'écoute la position magistrat sur la question mais il promettre qu'il n'a pas été le premier ministre Ousmane Sonko président de PASSEF lui-même a fait une déclaration aujourd'hui c'est encore frais dans les mémoires mais si on a un homme qui nous a vu le président de la république et le ministre de la justice du conseil supérieur de la magistrature c'est ma position c'est la parole donnée le respect de la parole donnée d'accord merci beaucoup en tout cas c'est ça c'est clair c'est clair je voudrais que vous avez une question est-ce que vous laissez complètement le métier pour aller dans la politique ou vous allez les deux comme on dit il ne faut jamais dur jamais ce que j'ai fait quand même quand j'ai pris des décisions engagées et ceux qui sont en école c'est maintenant que j'ai pris une nuit de la responsabilité et tous les adhérents dans le travail qui a fait moi j'ai pris deux décisions une décision je n'ai pas déchargé de mes fonctions de directeur général deux et les émissions que j'ai présenté parce que j'ai pensé que l'engagement politique n'a pas le plus de la gestion d'une entreprise de presse au quotidien mais ça ne veut pas dire que moi Mahmoud je suis un journaliste formé un journaliste qui a fait exercer son métier pourquoi ? parce que je n'ai pas de la politique ça j'ai pensé et les gens aussi ne sont pas les gens qui ont le plus non comme je le dis toujours l'avocat il a fait un gage politique mais sa formation d'avocat est inspecteur des employés de domaine qui a fait l'économiste qui a fait l'économiste de manière générale qui a fait l'économiste donc comme nous le dis journaliste un jour journaliste pour toujours parce que le réflexe je l'ai et je n'ai pas ce que je le laisse et je l'ai dîné dans mon engagement politique avec le citoyen dans ce que je parle du journalisme et le journalisme il y a des qui sont les secrets c'est ce que je l'ai n'est ce pas c'est ça je l'ai utilisé comme avantage dans l'engagement politique c'est maintenant demain de quoi demain sera fait comme on dit nous demain c'est maintenant s'il n'y a pas de quoi s'il n'y a pas de quoi s'il n'y a pas de quoi s'il n'y a pas d'exercer pleinement le métier ou de quoi de quoi s'il n'y a pas s'il n'y a pas de quoi à l'engagement et qu'il n'y a pas de quoi s'il n'y a pas de quoi s'il n'y a pas s'il n'y a pas Si Amé Diangante, nous a l'apprécié, nous a l'apprécié, nous a l'apprécié, parce que si vous le savez, un moment donné, j'ai déclaré ma candidature à l'élection présidentielle, je l'ai retiré, j'ai aussi eu des arguments, je ne sais pas, peut-être que je l'ai fait, mais je pense que l'histoire nous a quelque part raison, donner raison, parce que le parrainage, nous avons vu que nous sommes allés, parce que toujours, je me disais que si vous êtes en Sénégal, nous sommes allés à la taille, L'email est de l'uniment, et qu'ils ne savent pas, nous avons dit que le président de la République est la clé de voûte des institutions, nous nous prendra, madame, il fait le tirage, pour savoir qui va se mettre, qui va se mettre, ça veut dire que nous devions regarder notre processus électoral, nous devions regarder notre démocratie, nous nous devons regarder dans nos institutions nous devons regarder et voilà c'est ça c'est à dire que ce tu as aussi si tu es à l'avenir ou en a-t-il une bonne chose ou si tu es à l'avenir ce sont aussi ça devons comprendre donc c'est ça qu'on a vu merci beaucoup en tout cas à mon émon réel plaisir C'est dans les programmes de Sénégal de temps en temps, il y aura l'occasion d'en parler dans le point de vue de l'imam solo. Je ne sais pas si tu as l'occasion d'en parler de l'imam solo. C'est bon pour toi. Je vous souhaite Lalla. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Nous sommes toujours jeunes. Je vous remercie. 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 Cela signifie que le métier est la réalité. Vous avez des médias classiques. Comme nous le disons. Télévision. Vous allez voir dans la télévision. Ou dans la radio. Vous avez toujours un autre transistor. Dans la télévision. Le journal papier commence maintenant. Je vous remercie. Vous avez toujours des journaux électroniques. Des sites d'information. Des chaînes YouTube. Ce qui est le plus important pour moi. Je vous remercie. C'est un peu de temps. Les gens sont très bons. Mais ils sont toujours des gens et des gens qui sont toujours Surtout pour être journaliste. Pour le professionnalisme. Et c'est pour cela qu'ils ont vu leur métier et leur métier est aussi plus avancé. Donc je vous encourage personnellement et pour les équipes de Sénégal. Merci beaucoup. En tout cas, nous avons un réel plaisir d'aller à l'alcool. Comme nous l'avons présenté depuis le début, restez connectés sur nos programmes sur Sénégal. Nous avons une équipe qui a été accompagnée durant tout le Grand Magal édition 2024. Marchant spécial à la Régie Touti Ablaï. C'est la coordination. C'est ce que je vous souhaite. C'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite que je vous souhaite de rester connectés. Nous allons vous donner un entretien spécial. Donc vous pouvez attendre à partir de 15h. D'ici là, portez-vous bien à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ? Sous-titrage Société Radio-Canada